Salut bienvenue dans jeu de puissance on va parler donc de la saison régulière on en est à trois quarts de cette saison c'est bientôt fini il reste une vingtaine de matchs par équipe et on va regarder de plus près cette course au playoff cette course au playoff qui va devenir vraiment déterminante il va avoir bien sûr encore quelques jours quatre jours moins de quatre jours pour échanger des joueurs faire des trades pour que renforcer les équipes qui sont dans cette course ou qui vont faire les playoff et récupérer des tours de draft pour les équipes qui elles sont déjà presque éliminés si ce n'est déjà le cas on va commencer par la conférence ouest ce qui me paraît la conférence la moins compliquée à analyser là où il ya le moins de suspense même s'il reste quand même pas mal de d'indécision sur qui va être dans les trois premiers des deux divisions c'est le central et celle pacifique on va regarder ce qu'il en est aujourd'hui aujourd'hui on a dans la division centrale dallas qui est qui est devant mais qui peine peine ces derniers temps seulement trois victoires lors des dix derniers matchs 74 points pour eux on a minnesota qui est juste derrière qui avait eu quelques difficultés mais qui s'est bien repris six victoires sur les dix derniers matchs et qui est à deux points de dallas mais avec un match en plus et on a colorado qui nous a fait peur lors de cette saison ils ont été assez irréguliers là ils sont plutôt dans une séquence de victoire sept victoires lors des dix derniers matchs cinq victoires d'affilée 57 matchs pour eux et ils sont à un seul point de minnesota à trois points de dallas du côté de la pacifique les trois premiers sont vegas avec 76 points pour l'instant c'est la première équipe de la conférence ouest on a les kings de los angeles avec 74 points mais ils ont joué 61 match c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs qui est dans cette course au playoff du côté de la conférence ouest et on a edmonton edmonton avec 72 points et 60 matchs mais attention parce que derrière derrière ça presse derrière on a seattle qui n'est qu'à deux points et qui est avec un match en moins donc s'ils gagnent leur prochain match ils seront à guilleter avec edmonton mais ils sont dans une passe un peu difficile seattle qui n'a gagné que trois matchs lors des dix derniers matchs et qui en sont à trois défaites de suite une mauvaise série une autre équipe qui a vraiment beaucoup de mal du côté du de la pacifique alors qu'on voyait cette équipe beaucoup plus haute c'est les flemmes de calgary les flemmes de calgary que je garde encore dans cette course au playoff mais mais attention ça me paraît de plus en plus compliqué pour cette équipe qui n'a que trois victoires lors des dix derniers matchs du côté de la division centrale ceux qui se battent donc pour la wildcard mais peut-être aussi pour un accessit dans ces trois premières places de la division centrale c'est winnipeg winnipeg qui eux aussi commencent à commencer à patiner trois défaites d'affilée 60 matchs 71 points le même nombre de points que colorado mais trois matchs en plus et on a nageville qui eux sont une équipe qui est plutôt en forme là aussi elle est elle est très très loin on peut le dire un 64 points mais il leur ils ont que 57 matchs donc par exemple s'ils gagnaient tous leurs matchs ça leur ferait six points de plus et il serait à peu près au niveau de seattle donc ils sont ils seraient un seul point de winnipeg donc tout est encore possible pour nageville qui est plutôt dans un bon schéma en ce moment avec trois victoires d'affilée on a presque presque les huit les huit équipes qui vont se qualifier mais on y encore deux équipes les flames et nageville qui peuvent prétendre à aller chercher une wildcard mais ça va être compliqué surtout pour les flames nageville moi je leur laisse encore une petite chance à nageville malgré le fait qu'ils ont échangé un petit jeune la nuit dernière et là on va parler de la conférence est la conférence est qui est beaucoup beaucoup plus serré pas pour ceux qui vont se qualifier dans les trois premières places de chaque division là c'est assez clair là on a déjà les équipes du côté de la division atlantique et voilà c'est facile boston qui est en train de marcher sur le championnat assez facilement 95 points ils en sont à six victoires d'affilée une série de six victoires d'affilée donc boston qui tombe vraiment traité bien et en plus ils se sont renforcés une équipe qui ne s'est pas encore renforcée c'est les maple league de toronto qui a 82 points dans cette division atlantique c'est cette équipe qui va jouer la deuxième ou troisième place avec le lightning de tampa b ils ont pris un ascendant lors des derniers matchs ils ont 82 points alors que le lightning n'a que 78 points donc pour l'instant un petit plus pour toronto mais ça va jouer entre ces deux équipes tampa b qui elle cette équipe s'est renforcée en récupérant justement du côté des prédateurs de natchville tanner jano un jeune joueur vraiment très très intéressant pour tampa b qui leur donne de la profondeur du côté de la métropolitaine là aussi pour les trois premières flas on va pas se poser vraiment de questions la caroline est largement en tête 86 points new jersey et les rangers sont derrière nous jersey 83 points fait vraiment un excellent championnat on les attendait depuis longtemps et là c'est vraiment la renaissance de cette équipe des devils 83 points pour eux et ils ont récupéré cette nuit un super joueur avec timo mayer des chartes de san josé ex chartes de san josé maintenant il va jouer du côté des devils et donc ça va être vraiment très très intéressant avoir joué avec les nicolas ischer les les jack huggs donc vraiment une très bonne équipe dougie almilton en powerplay ça va être vraiment incroyable à avoir joué donc on a ces six équipes qui sont qualifiés trois dans chaque division et là on a les wildcard et là c'est vraiment la moucherie une grosse grosse course au playoff du côté de la conférence s la saison dernière ça avait été très très rapide pour avoir les huit équipes et bien là non la wildcard va être très très difficile à récupérer on a énormément d'équipes qui peuvent la récupérer j'ai fait deux petits lots je vais commencer par les quatre premières qui me paraissent les favoris pour récupérer cette wildcard on commence par ceux qui sont pour l'instant premiers premiers non qualifiés dans les trois mais premiers qualifiés de la wildcard c'est les icelanders de new york qui ont 69 points avec 63 matchs mais attention attention c'est eux qui ont joué le plus de matchs dans toutes ces équipes que je vais vous annoncer donc on peut pas dire qu'ils sont favoris à mon avis pittsberg qui ont eu vraiment du mal en dernièrement cinq victoires seulement sur les dix derniers matchs ils ont gagné cette nuit deux matchs de suite c'est pas mal ils sont à 67 points mais là par exemple ils ont 59 matchs donc quatre matchs en main par rapport aux icelanders donc ils sont loin devant ils ont besoin de gagner seulement un match pour récupérer les icelanders buffalo buffalo qu'on n'entendait vraiment pas là qui font là aussi une belle série de trois victoires d'affilée 58 matchs encore moins que les pingouins de pittsberg 66 points donc ils ont toutes leurs chances pour une course au playoff et les redwings de détroit les redwings de détroit le même nombre de match que les sables de buffalo 58 2 points de moins 64 mais ils sont dans une bonne forme cette victoire lors des dix derniers matchs même s'ils ont perdu leur dernier match et ensuite les trois outsiders pour aller récupérer une place en wildcard les panthers de la floride grosse déception de cette saison même si ça tombe plutôt mieux en ce moment six victoires sur les derniers matchs ils ont 64 points le même nombre que détroit mais avec trois matchs en plus ça va être dur washington qui s'est totalement écroulé lors de ces mois de janvier février trois victoires seulement sur les dix derniers matchs 62 matchs pour eux 64 points donc ça paraît compliqué pour les capitaux de washington ça va faire longtemps qu'on n'aura pas vu ovechkin ne pas faire de playoff et on finit par ottawa je laisse quand même une petite chance à ottawa qui sont déjà dans un bon rythme six victoires sur les dix derniers matchs et en plus ils ont que 58 matchs pour 60 points donc par exemple si gagner lors de les deux prochains matchs ils seraient au même niveau que détroit floride et washington donc ils sont encore dans la course même si c'est pour moi ceux qui sont très très loin d'aller pouvoir se qualifier mais ils continuent à rester dans la course donc vraiment un énorme suspense du côté de la conférence est pour ses wild cards du côté de la conférence ouest un énorme suspense pour les équipes qui vont se qualifier directement lors des bas dans les trois premières places de chaque division 20 matchs 20 matchs qui vont être extrêmement important pour chacune de ces équipes que je vous ai annoncé ça risque d'être vraiment très très intéressant lors des prochaines semaines dans la nhl alors j'espère que cette vidéo vous a plu je vais en faire assez régulièrement pour pour continuer pour analyser cette course au playoff si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit là qui est un petit commentaire ou la partager moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la nhl et ciao à bientôt